Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés et leurs remplaçants Pour celles qui me découvrirait un peu dans cette vidéo je présente mes produits terminés de cette façon, je fais par catégorie et pour chaque produit je vous dis si je l'ai racheté ou non et par quoi je l'ai remplacé, parfois c'est le même produit et parfois c'est un produit totalement au hasard ça vous permet vraiment de faire un suivi dans tous les produits que je teste un produit que je reçois généralement, je vous en parle au moins toujours dans cette vidéo que je l'aime ou que je l'aime pas et comme ça si vous voulez des revues sur certains produits, vous pouvez me les demander sous cette vidéo et je vous les ferai plus en détail sur le blog On va tout de suite commencer avec mon seul produit maquillage Il s'agit du Long Lasting Brow Definer de chez Catrice dont je vous ai énormément parlé qui est en fait un feutre pour les sourcils que j'ai juste adoré ça coûte 3 fois rien, c'est hyper pratique le matin, ça marque c'est plus marquant que la poudre mais c'est moins marquant qu'une crème mais je l'ai beaucoup aimé et ça coûtait pas très cher et j'ai pour le moment pas racheté parce que j'y pense pas en fait quand je vais au champ, j'y mets plus beaucoup en plus mais il va falloir que je me le rachète parce que c'est vraiment une petite tuerie et je vous le conseille à 100% On va passer à tout ce qui est soins visage avec mon démaquillant pour les yeux préféré qui est celui de chez L'Oréal c'est le maquillant démaquillant spécial maquillage intense et waterproof il faut pas confondre avec l'autre maintenant ils ont mis un petit capuchon bleu pour celui-ci j'ai du mal à parler j'utilise tout le temps, je le rachète sans arrêt c'est pour moi le meilleur bifasé j'en ai testé plein, j'ai testé celui-là de chez Sephora j'aime aussi beaucoup celui-là de chez Yves Rocher mais pour moi il n'y a que celui-ci qui est vraiment efficace surtout sur le maquillage waterproof on enchaîne avec deux laits démaquillants je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo Glossy Box que je n'aimais pas les laits démaquillants j'en avais reçu un de la marque Panier d'Essence qui était aux extraits d'algues marines que j'ai bien aimé le packaging n'était pas pratique à verser parce que c'était assez compact mais par contre les dents étaient hyper fraîches c'est hyper agréable je trouve de se démaquiller au lait démaquillant mais je n'aime pas tout simplement parce que pour moi je trouve que c'est pas vraiment adapté pour les peaux mixtes à grasse après ça dépend je trouve que c'est beaucoup mieux pour une peau sèche parce que du coup c'est un côté hydratant je trouve que ça ne démaquille pas assez pour moi c'était pas assez suffisant et en plus c'est chiant parce que vous n'arrivez pas à bien faire glisser votre coton vous êtes obligé de mettre beaucoup de produits pour vraiment vous démaquiller donc je ne l'ai pas aimé par contre j'avais aussi reçu dans le même format la lotion tonique et ça j'ai trop hâte de tester j'espère qu'elle a la même fraîcheur que les démaquillants et dans la Glossy Box j'avais reçu ce lait démaquillant de chez Inani je trouve qu'il démaquille encore moins que celui-ci mais par contre pareil il a une odeur hyper agréable un peu moins fraîche elle est plus fleurie fruitée mais voilà mais j'aime pas du tout donc ça ça va je vais pas le jeter je vais le donner à ma maman parce que ma maman elle ne jure que par les démaquillants et elle n'aime pas du tout tout ce qui est au micellaire ensuite j'ai la gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora que j'avais eu en solde à 50% je l'avais payé 6€ au lieu de 13€ c'est un très gros format mais moi j'ai du souci avec les produits de chez Sephora je trouve que les produits sont bons ça dépend lesquels ça j'ai vraiment bien aimé l'espèce de gelée ça démaquillait assez bien c'était hyper frais moi j'aime beaucoup quand c'est frais pour le visage mais 13€ pour ça non 13€ pour ce genre de format c'est ce que je peux trouver en parapharmacie et en parapharmacie pour moi c'est vraiment des très bons produits qui sont respectueux de la peau et qui vraiment la démaquillent 6€ pour ça il n'y a pas de soucis mais clairement moi je n'en mettrais pas 13€ pour ça et je ne vous conseille pas de mettre 13€ là-dedans mais si vous la voyez en seule prenez-la et du coup en ce moment j'utilise la lotion démaquillante 3 en 1 de chez Skin Minute je vais vous en présenter un autre produit mais j'ai pratiquement plus rien et je l'aime beaucoup elle est hyper fraîche du coup elle est tonique elle démaquille super bien elle n'agresse pas la peau j'aime beaucoup je ne sais pas si vous connaissez cette marque normalement vous la trouvez dans les instituts Bonnie Minute je crois que ça ne coûte vraiment pas cher ce genre de choses de toute façon comme toujours vous avez tous les liens en barre d'infos mais je l'aime beaucoup et je n'ai rien à lui reprocher j'ai fini deux crèmes alors en premier c'est celle-ci c'est le Soin Lotus Blanc à l'acide hyaluronique de chez Jean d'Avest que j'avais reçu de leur part je l'ai vraiment bien aimé ma peau l'a bien surporté si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma routine soin vous savez que j'ai des crèmes que ma peau ne supporte pas et qu'elle fait tout de suite plein de boutons alors que là du coup pas du tout elle sentait bon ça sentait un peu le soin bio une odeur assez forte mais ça allait c'était hyper pareil encore très frais un produit très frais hyper facile à appliquer qui pénètre rapidement donc j'ai bien aimé est-ce que je la rachèterais ? non parce qu'il y a tellement de crèmes sur le marché mais voilà si vous voulez essayer un peu n'hésitez pas à aller voir mais par contre je crois que c'est des produits qui ont un certain prix et ensuite j'ai celle-ci c'est la crème visage super nature bonne mine et anti imperfection de chez YouGents j'espère que je dis bien la marque c'est des produits qui sont bio non pas tout je sais pas franchement j'ai pas envie de dire de bêtises parce que là je vois un label bio mais ils disent que c'est 99,4% naturel et 85,9% bio alors je ne dirai pas de bêtises mais en tout cas ça sent le produit bio c'est une odeur très très forte voilà il faut s'y habituer il faut pas être trop gêné mais par contre je l'ai absolument pas aimé tout simplement parce que j'en mettais je l'étalais et en fait elle ne pénétrait pas et elle séchait ce qui faisait que ça me faisait j'avais l'impression d'avoir des plaques sur le visage qui n'étaient absolument pas agréables donc vraiment j'ai pas aimé du tout j'ai essayé de faire pénétrer longtemps j'ai essayé de bien faire choper la matière avant dans mes mains mais rien n'y faisait ça me faisait ensuite des espèces de plaques désagréables je ne l'ai vraiment pas aimé du tout et du coup en ce moment comme je vous disais j'ai une crème Skin Minute qui est la hydratante peau soin hyper hydratante 24 heures qui est pour peau très sèche à déshydrater que ma peau supporte tout à fait ne me fait pas de bouton grosse surprise et du coup elle me l'hydrate le soir et surtout avec le froid qui arrive donc pareil elle est pratiquement finie mais je l'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci et le matin j'utilise le fluide hydromatifiant de chez Académie si vous suivez mes vidéos Glossy Box ou même si vous recevez les Glossy Box vous savez qu'Académie c'est la marque on a toute la collection j'avais déjà reçu une crème que j'avais bien aimée celle-ci je ne trouve rien de spécial donc je finirai un petit masque non gommage pour le visage c'est le excellent sublimateur de porte de chez Dr.Bren j'ai reçu beaucoup de j'ai lu beaucoup d'avis positifs sur ce petit soin donc moi c'était une miniature pareil que j'ai reçu dans une box je l'ai trouvé vraiment pas mal du tout mais au prix des produits de Dr.Bren clairement pour moi ça ne vaut pas le coup de mettre autant dans ce genre de petites choses vous pouvez trouver aussi bien pour beaucoup moins cher et en ce moment je la remplace par encore un produit de chez Huygens c'est le gommage visage c'est pareil la poudre de riz et pareil il y a le truc bio et 99% naturel et 76,9% bio alors par contre grosse arnaque sur le packaging parce que là comme ça vous vous dites waouh il y a pas mal de matière je vais pouvoir faire mais au final vous avez à l'intérieur un espèce de comme ça de petit renfoncement et au final vous avez que ce qui est au dessus de produits donc là clairement je vais encore deux fois avec mais après j'ai plus rien voilà l'arnaque du packaging j'ai un masque que Flora m'avait offert à la loi de coco que j'ai pas fini parce que des masques genre les 36 000 du coup il a séché je l'avais déjà utilisé deux fois et je l'avais bien aimé il séchait il était pas désagréable quand il était sec sur le visage et je trouvais qu'il faisait bien son job il avait du c'était un max hydratant avec de c'est assez du beurre de karité je crois que c'est du beurre de karité de la lavant de la loi de coco moi il sentait fort la loi de coco donc je l'ai bien aimé et après remplacement des masques j'en ai à foison j'ai un petit gel nettoyant pour les mains de chez Merci Andy moi j'adore ces gels nettoyants je trouve que ça coûte un peu cher pour ce que c'est mais ils sont bien efficaces et surtout ils laissent une agréable odeur sur les mains celui-ci c'était le New Wave ouais qui sentait vraiment le propre et le frais que j'ai bien aimé je l'ai remplacé par un autre de la gamme je ne sais plus parce que j'en ai partout dans mon sac au boulot j'en ai partout chez moi et ensuite j'ai ce petit baume à lèvres de chez Yves Rocher qui est la framboise en fait et qui vient colorer les lèvres mais je ne sais pas si vous verrez en fait si c'est ouvert dans mon sac oui et du coup j'en avais partout partout du coup j'ai dit waouh il a traîné partout je vais le jeter mais en fait ça vous fait une légère coloration sur les lèvres c'est assez sympa mais il faut vraiment y aller doucement disons que ce n'est pas un produit où ça va vraiment vous réhydrater les lèvres mais ça peut venir un peu les sublimer donc c'est assez sympa mais moi du coup je préfère le jeter vu qu'il a traîné partout là dedans et que j'ai dû tout nettoyer on va passer maintenant aux dentifrices oui oui j'ai trois dentifrices à vous montrer et moi je trouve ça important de parler de dentifrices parce que je suis très chante au niveau des dentifrices et je me dis que je ne dois pas être la seule en premier alors j'ai celui-ci qui est le Merci Andy c'est le Holy Mint que j'ai acheté chez Sephora ça coûte 4,90 3,90 cette petite chose donc c'est assez petit par rapport à l'âge que j'utilise en ce moment voilà vous voyez bien la différence c'est un packaging qui est très petit et je n'ai absolument pas aimé ce dentifrice déjà alors je fais partie de la team qui mouille sa brosse à dents avant de mettre le dentifrice dessus et qui la remouille après alors avec ce dentifrice vous ne pouvez pas remouiller après parce que tout se barre ensuite quand vous allez vous brosser les dents pour moi ça ne mousse pas assez moi j'aime quand ça mousse parce que quand ça mousse c'est efficace j'aime quand ça mousse et du coup ça vous fait une mousse très très liquide vous en mettez partout vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à nettoyer que vous nettoyez juste avec de l'eau au final voilà je n'ai pas aimé au niveau de l'odeur c'est une odeur de menthe c'est pas extrêmement fort enfin là comme ça ça va mais en bouche c'est pas très fort vous avez aussi cassis et réglises personnellement je n'ai pas testé mais je voilà je ne testerai plus jamais même si on me paye pour ça je ne testerai pas parce que je trouve ça juste mais écœurant donc voilà donc moi clairement je n'ai pas du tout aimé ce petit produit j'adore Merci Andy j'adore leurs autres produits j'ai pas testé les pailles non plus mais ça pas du tout quoi ensuite j'ai deux produits de la gamme White Now alors avec cette gamme de chez Signal moi les parents l'adorent et pendant très longtemps n'acheter que ça les White Now en fait ça vous fait une illusion de dents blanches je dis bien une illusion tout simplement parce que ça va activer un peu vos gencives pour qu'elles soient plus rouges et que vos dents paraissent plus blanches du coup c'est juste ça en fait de ce qu'on m'a dit après j'ai pas fait d'études ce genre de choses j'ai pas mené l'enquête et mes parents ont tout le temps utilisé celui-ci donc moi j'avais chez moi mon dentifrice que je m'achetais avec mes petits sous d'ailleurs parce que je n'aimais pas celui-ci mais mes parents l'adorent et au final la dernière fois j'ai voulu en acheter un en Allemagne d'ailleurs et j'ai vu qu'il y avait les White Now Triple Gold je sais pas quoi d'un ami et je me suis dit je vais les essayer et j'avais reçu presque en même temps bah vas-y va-t'en le Glossy Chic dont j'ai beaucoup entendu parler des youtubeuses et au final j'aime toujours pas ces produits je trouve pareil qu'ils moussent pas assez et qu'ils ne nettoient pas assez les dents je vais vous expliquer après avec l'autéris que j'utilise maintenant et je trouve que voilà au niveau de la sensation de blancheur moi je vois rien de remarquant et si vous avez un peu les gencives sensibles comme moi voilà c'est pas c'est pas l'idéal surtout quand on voit le prix de cette petite chose de ces petites choses et en fait la dernière fois en allant dans le match près de chez moi ils faisaient de la promo sur les Orial B 3D White Luce Perfection je pense que ça vous les avez entendu parler parce que c'est la pub avec la Shakira dedans c'est le dentifrice de la Shakira c'était un lot de deux qui coûtait pas cher du tout et j'en avais entendu du bien d'une blogueuse ou d'une youtubeuse je me suis dit bon allez Adeline test parce que moi en fait je ne jure que par le dentifrice Emma et Gamma Reponium parce qu'en fait il y a des petits grains dedans et moi j'adore les dentifrices en fait qui ont des petits grains parce que je trouve que ça va vraiment bien venir frotter moi j'utilise déjà une brosse à dents électrique c'est la vie la brosse à dents électrique par rapport à la brosse à dents manuelle et du coup vous ressortez vous avez les dents toutes lisses la bouche fraîche enfin moi j'adore les petits grains et en fait du coup celui-ci a des petits grains et je le trouve vachement efficace au niveau de l'effet blancheur j'ai rien vu de transcendant moi je pense pas que je pourrais avoir les dents très très blanches je pense que voilà ma nature d'émail fait qu'elles resteront comme elles sont mais du coup je l'aime beaucoup et gravement surprise et je vais tester ceux d'un peu des autres voilà c'est perfection mais vous en avez plein d'autres donc voilà donc moi du coup je vous conseille celui-ci en dentifrice si comme moi vous aimez bien les petits grains au niveau cheveux oui c'est ça j'ai fini cette petite laque Lnet qui est toujours dans mon sac moi j'achète ça en Allemagne ça coûte 3 fois rien n'achetez pas ça en France c'est de l'arnaque Lnet en France c'est la peau du cul alors qu'en Allemagne c'est une misère c'est le truc vous parlez de quelqu'un qui va en Allemagne vous lui dites qu'est-ce qui vaut le coup obligatoirement elle vous sortira les laques Lnet tellement ça vaut le coup du coup là je l'ai remplacé par celle-ci qui est de la marque Balea c'est une marque que je trouve aussi quoi en Allemagne et c'est la volume effet je l'utilise pas tellement c'est dans mon sac mais je crois que j'utilise peut-être 2 fois dans l'année mais voilà on sait jamais c'est quand vous ne l'avez plus dans le sac qu'on vous la demande on va passer aux produits douche et c'est vraiment là où il y a beaucoup de produits en premier j'ai cette mousse à raser pareil que j'achète en Allemagne de la marque Balea parce que ça coûte même pas 2€ ce genre de petites choses alors qu'en France ça coûte dans les 5€ voire peut-être même plus parce que j'en achète jamais c'est une espèce de gel à raser plutôt ça sent hyper bon là c'était Grubfoot Pink Grubfoot c'était pas la mousse rose ça sent hyper bon et puis vous appliquez ça vous rasez et voilà c'est pas la révolution mais ça coûte rien du tout donc je m'en achète toujours un petit tube quand j'y vais et là en ce moment j'ai celle-ci c'est la Coconut Kiss au final à chaque fois je tombe sur des éditions limitées quand j'y vais et celle-ci pareil elles sont super bon ah ouais moi j'adore la coco mais du coup voilà puis c'est un peu des packaging girly très fleuri et tout ça donc je les aime beaucoup surtout pour le prix et maintenant on va passer à tout ce qui est gel douche ah non j'ai un petit déo qui se trimballe le déo Rexona le maximum protection celui-là c'est le Confidence j'achète toujours celui-ci je le trouve hyper efficace et j'en change jamais pendant mon temps j'avais le Rexona Resixil que j'adorais qui était il n'y avait que celui-ci qui était efficace sur moi et maintenant je jure que par ceci c'est la même marque il y a toujours le Resixil par contre ça coûte 4-5 euros le déo mais au moins vous êtes sûr que c'est efficace au niveau du coup des gels douche j'en ai deux de la marque Triangle Moon que j'achète toujours quand je vais en Allemagne le premier c'était Pretty Rose Earth alors qu'est-ce qu'il sentait celui-ci ? je ne ressent rien du tout oui il sentait les fleurs bon alors il était sympa je ne le rachèterai pas par contre j'ai celui-ci alors le One Ginger Morning qui est vert et que j'adore utiliser le matin je vous le dis tout le temps je le rachète à chaque fois que j'en Allemagne mais je pense sérieusement que je vais m'acheter le gros format mais je trouve aussi que c'est des très gros flacons mais celui-ci il sent les agrumes le citron je ne sais pas ce qu'il sent exactement mais c'est hyper frais le matin ça vous réveille ça vous met la pêche voilà moi je l'adore et j'achèterai un plus gros format ensuite j'ai un produit de chez L'OVA qui est sans sulfate et sans parabène c'est toujours un gel douche et c'était Senteur Margarita et je crois qu'ils avaient fait aussi Cosmopolitan et franchement il sentait hyper bon pareil c'était hyper frais ouais ça sentait quand même on me croirait vraiment un cocktail d'alcool c'est voilà c'était sympa je ne le rachèterai pas mais voilà l'idée pour l'été si vous avez un peu une copine alcoolique voilà un cadeau Noël ça peut être sympa ensuite j'ai deux marques deux produits Knep le premier c'est la crème de douche Tropical Paradis enfin un air de paradis au lait de coco et à l'huile de bonheur que j'avais reçu de la part d'Octoli que j'avais bien aimé franchement il sent super bon par contre le packaging n'était pas pratique du tout le produit avait beaucoup de mal à sortir vous voyez le packaging il reste beau alors que normalement les tubes ça s'aplatit et pas là je ne conviens pas à la consommation parce que tu crois qu'on va le boire donc voilà mais voilà l'odeur franchement était démente et ensuite j'avais ça c'est une mousse de douche lait de figue et huile d'argan alors tout le monde aime bien les mousses de douche Rituals fait ça Knep fait ça mais moi je ne comprends pas je trouve que ça mousse beaucoup moins que la mousse du coup est beaucoup moins dense j'aime pas du tout et je trouve que l'odeur reste moins longtemps sur la peau là c'était lait de figue ça sentait bon mais voilà je ne l'arrachèterais pas franchement cette odeur là mais j'essayais quand même de voir les autres senteurs parce que celle lait de coco et tout ça elles sont super bon ah bah tiens Rituals j'ai cette pâte de douche ultra hydratante et c'était à l'eucalyptus et à l'olive mais ça c'est mon chéri que l'utilisait parce que moi l'odeur était beaucoup trop fort pour moi mais j'ai l'impression qu'il n'est pas fini je vais lui remettre dans la douche mais voilà j'aime beaucoup aimer la texture pâte de douche ultra hydratante et je pense que j'essaierai d'en racheter mais dans d'autres gammes parce que Rituals ils ont plein de parfums qui sentent hyper bon mais voilà mais je préfère beaucoup ce genre de texture plutôt que la texture mousse encore un jet de douche que mon chéri a fini c'est ceux de chez Ultra Doubs vous savez que moi j'avais fait une rasiale je l'avais tous acheté et là c'est savon traditionnel et pas maritime ça sentait le mec pour moi c'est voilà vraiment une odeur de mec qui était assez sympa toujours un produit en Allemagne encore une fois de chez Balea c'est vanille et coco ça ça coûte 50 centimes mais c'est une tuerie l'odeur est démente j'ai adoré me doucher avec ça franchement et je vais le racheter quand j'irai en Allemagne et du coup en ce moment je me lave avec le Skin Garden de chez Palmolive à la Pivoine pareil j'avais fait une rasiale de toutes les senteurs mais ça ça sent tellement bon j'ai aussi su à la Mirabelle et à la Poire vous savez j'adore la Pivoine parce que j'en ai tatoué sur le bras mais ça sent divinement bon l'odeur reste enfin un gros 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 coup de coeur pour ceux de la douche et je vous les conseille vraiment et je finis cette vidéo avec un produit super bien lourd qui est mon gel intime oui 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 moi j'utilise toujours sur la chaîne Ivea je sais pas pourquoi c'est ce que je préfère et je vous rappelle comme je le fais à chaque fois dans les vidéos ne vous lavez pas les parties intimes on va dire ça comme ça avec du gel douche traditionnel c'est trop agressif il faut vraiment utiliser ce genre de produit ou si vraiment vous en avez pas juste utiliser de l'eau parce que ça va agresser et c'est vraiment pas bon du tout donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu il y avait beaucoup de produits mais beaucoup de gel douche je sais pas pourquoi je dois maintenant on est deux alors du coup ça va beaucoup plus vite les gels douche donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits ce que vous en avez pensé je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt